Ah, c'est quoi ? C'est quoi cette merde, ça colle pas ? Bon, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas un don, que tout au mieux c'est un talent, et c'est avant tout un outil sensible, un accès particulier à des champs d'information et de connaissances. Bon, allez, c'est aussi un peu un super pouvoir. La clairvoyance se classe parmi les perceptions dites extrasensorielles. Et pour résumer, elle semble faire appel au bagage cognitif de l'humain. Pardon, j'ai le... Elle est où, la télécommande ? On va recommencer. Voici une définition rapide de ce que c'est que la cognition. C'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance, et qui mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution des problèmes, la prise de décision, la perception et l'attention. Et concernant les émotions et la motricité, elles ont été ajoutées à la liste au cours du siècle dernier. Liste à laquelle je souhaiterais ajouter, par expérience, la finesse d'observation, la capacité de discrimination, d'interprétation et de synthétisation de l'information reçue. Alors, soyons clairs, la clairvoyance n'est toujours pas reconnue par la communauté scientifique. Bien qu'elle s'y intéresse depuis longtemps, notamment par le biais de la parapsychologie, avec une grande quantité d'expériences. Le docteur Michael Rode travaille au département de parapsychologie. Un cercle. Cela dit, je ne suis pas là pour vous apporter des preuves ou vous convaincre. Ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, quoi qu'il en soit, la capacité de clairvoyance, elle attise la curiosité. Elle fascine même. Quêtée, brandie par certains, moquée, discrédité par les autres, elle tient toujours sa place. Avec l'ère des réseaux sociaux, elle rencontre de nouveau une forte exposition publique. La dernière fois, c'était pendant la période du mouvement New Age, dont l'âge d'or se situe entre fin 1970 et fin 1980. Cette religion de New Age est promocée par des milliers de réseaux mondiales et des centaines de grandes réunions. Aujourd'hui, grâce à la popularité toujours grandissante de la spiritualité et du développement personnel, elle est devenue un peu comme la médiumnité, pour ne citer qu'elle, une capacité fortement mise en avant et souvent comme une compétence professionnelle. Je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle. Pour préparer cette vidéo, j'ai lu et j'ai regardé un grand nombre de documents pour apporter un peu de neuf. Et je vais vous épargner la démagogie du tout le monde là. Ou le spiritueux, il faut bien être aligné pour la développer. Bon, c'est évident, la clairvoyance, c'est un grand merdier à définir. Et face à cette question, j'ai tendance à croire que le mieux est de s'en foutre royalement et de vivre sa vie comme on l'entend avec le flair en l'air. Point. Et non, je ne ferai pas la blague d'une fin de vidéo prématurée. Mais si tu es là, c'est que tu as envie d'avoir un énorme avis sur la question. Alors on y va, on va essayer de donner une forme à tout ça. Attends, avant d'aller plus loin, il n'y aura pas d'objectivité dans cette vidéo. Et pas non plus de vérité. C'est le fruit de mes propres expériences et recherches, et de mes propres limites et de mes propres canaux de compréhension. Si tu cherches une technique universelle pour devenir clairvoyant en trois étapes ou en trois minutes, tu peux aller voir ailleurs. Et aussi, petite mise en garde, si tu te sens instable, émotionnellement ou mentalement, prends des vacances, prends du recul, dors un peu, respire trois fois par le nez. Quand tu te sentiras plus posé, tu pourras revenir vers la vidéo. Alors si la clairvoyance est un talent, c'est qu'elle s'expérimente, et qu'elle s'affine par la pratique délibérale. Je considère qu'elle est profondément personnelle, et qu'elle reflète l'histoire et l'identité de celui qui la pratique. Chakra ouvert, chakra fermé, capacité activée, cadeau reçu des dieux en récompense d'un éveil bien fait. Elle est où mon attestation divine ? Il est où le code pour ouvrir la porte ? Ouais, bon, tout ça, c'est un peu ésotérique et irrité d'un autre temps. Parfois, ça passe par des techniques précises à apprendre, à reproduire, des techniques auxquelles il faut s'initier très sérieusement, religieusement même, et qui ramènent trop souvent à se percher bien là-haut, ou à devenir monomaniaque, ou à porter un magnifique drapé en lin blanc immaculé, en balançant des révélatus à tour de bras. Bref, même si j'ai pu glisser par là, j'ai aussitôt repris ma respiration. J'ai vite bifurqué un autodidacte direction la valeur de ma propre expérience. Et sur le chemin, j'ai aussi compris que la clairvoyance, ça rime pas avec conformisme. Bon allez, on va dépoussiérer tout ça. Posez une location pour assouvir un besoin de pouvoir ou de supériorité, pour amuser tes collègues ou tes amis, pour avoir une compétence professionnelle supplémentaire que tu peux rajouter à ton CV ou que tu peux monnayer, pour cheminer plus franchement dans une vie d'aveugle, pour vivre des trucs intenses et pouvoir les partager sur Instagram, pour avoir un accès privilégié à la maison mère ou à la maison père, pour te vanter d'être le néo du village et prédire la prochaine suite de numéros qui sortira au loto annuel. Peu importe tes motivations, assume-les si tu veux aller plus loin. Tu sais, je peux pas les juger de là où je suis. Enfin, moi peut-être pas, mais Dieu, lui, peut-être que... Si tu veux voir clair autour de toi, commence par être clair avec toi. La clairvoyance prend des formes multiples et la frontière entre les différentes pratiques reste floue. Mais on retrouve quand même quelques-unes qui ont été surlignées dans la liste. La première est la prédiction ou la pré-gognition, ou tout ce qui se finit par le suffixe mancy, comme le très connu taromancy, lecture par le tarot, ou la chiromancy, la lecture dans les lignes de la main. Et ma préférée est la gyromancy, qui est la divination par la chute d'un devin tournant sur lui-même. Ouais... Dans cette forme sûrement la plus fascinante et la plus rapportée dans l'histoire, les prophéties, les supports antiques de divination, le personnage de l'oracle... On parle de prédire les événements à venir, peu importe le support utilisé pour recevoir la précieuse information. Et aujourd'hui, grâce au fort regain d'intérêt pour la cartomancy et les arts divinatoires en général, c'est sûrement la forme la plus courante, la plus populaire et la plus accessible pour se frotter à la clairvoyance. Si on regarde cette forme de plus près, et qu'on se pose la question de « mais pourquoi elle est si attractive ? », et bien ça met en lumière quelque chose à mon avis. Pour beaucoup d'entre nous, le futur inquiète, et les erreurs du passé sont parfois lourdes à porter. On cherche donc à avoir une assurance sur le fait de faire les bons choix. Les bons choix pour avancer, pour ne plus perdre de temps. On aimerait anticiper pour éviter tout ce qui peut paraître mauvais pour soi. Ok, soit. S'il y a ici un enjeu à améliorer, notre agilité, notre capacité à slalomer avec la vie, pour faire un meilleur temps de descente, comme un sportif qui souhaite se dépasser par exemple... Yes ! Là, ça me semble ok. Par contre, si ce besoin de connaître le futur est dirigé par une peur, la peur du manque, la peur de l'autre, la peur de l'échec, la peur de la douleur, voire même la peur de la mort, pour ne citer que celle-ci. Alors la clairvoyance mettra en scène une réponse qui sera la plupart du temps rassurante, d'une manière un peu suspicieuse. Et ça nous fera lâcher un... Pouh, je me sens plus tranquille. La 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 la, il ne peut plus rien. Nous arrivés d'affreux maintenant. À mon sens, la clairvoyance n'est pas là pour nous rassurer à tout prix. Et avec les peurs inconscientes, il va falloir nous ajuster pour aller vers l'expérience de la prédiction. Donc, je pense que cette clairvoyance fonctionnera davantage si elle n'implique pas ou peut le clairvoyant, pour écarter tous les risques d'avoir des réponses colorées de son propre intérêt, direct ou indirect. Je dirais que, finalement, cette forme de clairvoyance est plutôt destinée à être mise à disposition de l'autre plutôt que pour soi. Cela dit, n'oublions pas que selon la théorie quantique, l'observation dépend toujours de l'observateur. Nos propres filtres sont toujours à l'oeuvre et il faut composer avec. Et aussi, avant de tenter de la prédiction, il est bon d'observer les zones de repli et les couloirs de fuite qui sont en jeu. L'utilisation de cette clairvoyance ne nous permettra pas d'esquiver les moments de la vie qu'on peut juger mauvais, par peur de s'y râper un peu les genoux ou les coudes. Et puis, ça peut avoir aussi un peu d'intérêt, les cicatrices de la vie, non ? La deuxième clairvoyance que je peux lister est la perception de l'invisible. Et c'est ma préférée. Percevoir n'est pas voir, mais voir au-delà. Et le classique sens de la vue n'est pas en première ligne de cette expérience. Je parlerais plutôt de vision indirecte ou de vision symbolique des choses, des personnes, des lieux. Cette clairvoyance semble être plus récente dans notre culture occidentale. Elle est sûrement la forme qui a été la plus étudiée et théorisée ces 50 dernières années. Des clairvoyants contemporains comme Stéphane Cardinaud, Franck Lopvet, Christophe Alain, chacun à leur manière, ils ont participé à lui donner une sphère de crédibilité. Et cette clairvoyance se pratique sans support. Je dirais même que c'est une expérience augmentée de ce qui se présente aux clairvoyants. Pour faire simple, le point de départ est toute l'attention que clairvoyant peut poser sur un sujet, au-delà de ce qu'il lui est montré. Et le plus difficile à mon avis, c'est de traduire en langage intelligible ce qui émane de cette part invisible. Une forme, une couleur, une émotion, un symbole, un détail, tout ce qui pourra aider à qualifier ce qui est perçu et pouvoir ensuite en faire une synthèse. Bon, attention, la partie qui va suivre va être la plus abstraite à appréhender. Dans ce cas de clairvoyance, on capte sensiblement de l'information subtile, qui par essence est informelle pour nous. Est-ce que les ondes wifi ont une forme à nos yeux ? Non ? Alors, dans une logique primitive, des composants se réunissent virtuellement à l'intérieur du clairvoyant. Comme un puzzle qui se ferait, ou une ligne qui s'afficherait pixel par pixel. Ou encore, comme une phrase dont les lettres qui la composent apparaîtraient au fur et à mesure. Le tout plus ou moins rapidement selon l'intensité de l'information captée. En quelques secondes maximum, et selon la capacité à se laisser imprégner par ce que l'on perçoit, quelque chose apparaît enfin. Il y a ensuite une phase capitale. On passe de l'informel au formel. Pour être plus précis, je pense que la perception d'une information sans l'expression qui la suit, même tout à fait relative et personnelle, reste dans l'informel, dans l'invisible, et ne pourra être partagée, ne pourra pas être conscientisée. Et si la formalisation peine à se faire, alors il est peut-être intéressant de se poser la question de l'intérêt ou non de partager de l'information reçue. Car oui, toute information n'est pas destinée à être traduite et éventuellement partagée. A mon sens, cette forme de clairvoyance est la plus libre et la plus personnelle, la plus artistique, la plus poétique même. Elle fait appel à notre capacité à traduire l'invisible par le sensible. Et pour le dire autrement et comprendre un peu mieux la subtilité de cette clairvoyance, voici un exemple très simple. Avec le même modèle sous les yeux, deux peintres ne produiront jamais le même tableau. C'est une évidence. J'aime bien dire que cette clairvoyance fera toujours appel à l'artiste en soi. Et pour résumer, révéler l'invisible pour poser une conscience différente sur ce que nous est donné à voir. Voici la dernière forme de clairvoyance, la rétro-cognition ou la rétro-vision. Comme son nom l'indique, elle est cette forme de clairvoyance qui s'attache à lire les événements du passé. Elle est la moins connue dans la liste, sûrement parce que c'est la moins sexy et peut-être elle peut paraître un peu inutile. Mais elle est de plus en plus mise en avant avec des pratiques comme la géobiologie. Rapidement, c'est l'étude des énergies subtiles et de l'histoire des lieux, en particulier par le prisme de la mémoire des murs. Et les pratiques dites énergétiques qui consistent à lire les différentes mémoires des objets ou des individus. Par exemple, des mémoires d'événements passés qui peuvent être relues par clairvoyance. Pour comprendre un sens différent et peut-être avoir une lecture plus favorable pour le développement de l'individu qui consulte. Même si on ne peut pas réécrire le passé, on peut en faire une lecture différente en obtant un point de vue qui change du point de vue d'origine. Ça peut avoir dans certains cas une valeur intéressante à explorer pour sortir de certains conditionnements du passé. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette forme et la résumer à ce qui est rapporté par des expériences de mort imminente. Les fameuses EMI. Au cours desquelles, certaines personnes, aux portes de la mort, entrevoient des événements de leur vie passée. Et dont certains détails sont revus, relus, avec la conséquence de les considérer sous un nouveau jour. Avec un point de vue transformé et parfois même transformateur. D'ailleurs, il a été souvent observé que les personnes qui vivent des EMI reviennent avec des capacités de clairvoyance accrue, voire complètement nouvelles pour elles. Là encore, même si ces phénomènes ont été et sont encore étudiés, il n'y a pas de réel consensus sur la clairvoyance. Tout ça fait appel à des éléments qui dépassent la rationalité. Et à mon sens, c'est tant mieux. Je suis de ceux qui aiment cultiver cette part qui ne peut pas être totalement analysée et maîtrisée. Voilà pour les trois formes de clairvoyance que je voulais vous présenter ici. D'une manière générale, dans l'imaginaire collectif, et merci le cinéma, la clairvoyance est spectaculaire pour le clairvoyant. Mais franchement, ça se passe plutôt comme ça. La clairvoyance fait appel à un moment ou un autre à l'imagination. C'est littéralement la capacité à créer des images fixes ou mobiles dans le cerveau. On dira que c'est ce qui va générer de la forme. Et à l'imaginaire personnel, et c'est ce qui va générer du sens et du fond. Et en moindre mesure à un imaginaire social et culturel. Ça, c'est éventuellement la partie qui va générer du contexte, du décor symbolique. L'association entre tous ces pôles est libre à chacun. D'autant plus que les définitions de la notion d'imaginaire sont multiples et diverses. D'ailleurs, notre rapport à l'imaginaire et à l'imagination feront peut-être l'objet d'une autre vidéo. Démystifiez, pratiquez, osez, trompez-vous, recommencez. Ça prend du temps, mais il n'y a que ça de vrai. Comme je le disais plus tôt, le plus difficile dans la maîtrise de la clairvoyance, c'est d'arriver à une interprétation, à une formalisation qui est structurée, pour faciliter la compréhension de l'information captée. Interpréter, formaliser, verbaliser avec le moins de résistance possible, tout en assumant ses propres filtres de compréhension et d'expression. Une fois que vous aurez gagné en agilité et que vous oserez plus facilement formuler ce qui vous traverse, il va falloir élargir l'expérience et commencer à considérer davantage l'autre dans sa capacité de réception et de compréhension. Tout ne doit pas être dit, tout le temps et à n'importe qui, c'est un équilibre à trouver. La clairvoyance représente plusieurs notions dont les définitions et les limites sont posées par ceux qui la pratiquent. Intuition, ressenti, lecture subtile, vision double, vision symbolique, imagination, voyance... Toutes ces notions ne font pas forcément consensus et elles sont plutôt libres de définition. Et bonne nouvelle, c'est pas un problème pour appréhender la clairvoyance. Car je le redis, c'est avant tout une affaire personnelle et intime. La clairvoyance est un peu chacal à sienne. Un enjeu important dans la pratique de la clairvoyance réside surtout dans la découverte de sa personnalisation, pour chacun d'entre nous. Et pour finir, même si j'aimerais bien que ce soit le cas, la clairvoyance ne rend pas plus fort ou plus héroïque. Concrètement, sa pratique régulière vous permettra d'être plus synthétique, précis dans votre esprit, de développer un rapport plus symbolique à la vie, d'améliorer la confiance en soi, en donnant davantage de crédit à votre propre vision du monde, de votre monde. La clairvoyance n'est rien d'autre qu'une composante d'une vie libre, débarrassée de certaines fuites de la réalité, mais est pourtant prête à recevoir sans préavis de la beauté et de la poésie. Elle rend plus enthousiaste. Elle participe à garder notre connexion sensible à la magie du ici et maintenant, à sa propre vérité intérieure, dynamique, unique et parfois un peu folle. Soyons sûrs d'une chose, la clairvoyance n'a pas attendu d'être étudiée, théorisée et enseignée pour exister. ... 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